Bonjour à tous, c'est Fabrice, le disquaire du web, double album conceptuel et opéra rock particulièrement ambitieux. The Wall est essentiellement l'oeuvre de Roger Waters, compositeur, arrangeur, bassiste et chanteur, ayant fait appel au producteur Bob Esrin, Lou Reed, Alice Cooper, Kiss, etc. pour enfanter, non sans douleur, ce monstre protéiforme. Autobiographique, The Wall symbolise l'isolement émotionnel de Waters qui évoque son père absent, sa mère abusive et la rigidité d'un système scolaire implacable l'ayant traumatisé à vie. Le héros de ce règlement de contes, la rockstar Pink, finit par s'imaginer dictateur, son public devient son peuple et la folie meurtrière dans laquelle il sombre s'avère irréversible, à méditer avec vigilance. Alors que les punks tentent de survivre à l'aube des années 80 et de la New Wave qui annonce son arrivée, Pink Floyd écrit une de ses pièces maîtresses avec ce double album concept à la pochette mondialement connue, tirée des angoisses et de la vie de Roger Waters, la perte de son père, sa rancœur envers le gouvernement Thatcher, sa parano de rockstar, les paroles sont aussi cinglantes qu'un coup de couteau. Même si depuis Dark Side of the Moon, le groupe n'a plus rien à prouver en matière de bruitage et d'inventivité, il excelle ici dans des arrangements d'hytrambique et offre une cohésion inouïe tout au long de l'album. Difficile d'extraire un titre de The Wall tant les enchaînements créent une identité au compo et structure l'écoute. Si Waters signe ici la majorité des titres, Gilmour s'affirme aussi avec des parties de guitare exemplaires et quelques chefs-d'oeuvre du Floyd, Comfortably Numb, Run Like Hell. Rarement un album de Pink Floyd n'a été aussi dense, les tiraillements du groupe sont palpables et la déchirure finale se fait sentir. Waters bataille pour un troisième album très personnel aussi dans The Wall, les trois auteurs refusent. Les compos iront sur The Final Cut, quatre ans plus tard, et sur The Pros and the Cons of Each Hacking, album solo de Waters. Avec The Wall débute l'isolement du groupe par rapport à son public. En concert, le groupe joue derrière un mur en construction pour finir entièrement caché. Waters ne supporte plus le public. Sa parano se fait aussi sentir lors du tournage du film The Wall avec Bob Geldof dans le rôle principal. Noir et cinglant, la mise en image des propos de Waters marque une génération, notamment le très célèbre Another Brick in The Wall. Chef-d'oeuvre dans la carrière brillante de Pink Floyd, The Wall est le dernier album à quatre ans et reste à ce jour une référence crépusculaire du rock progressif des années 70. Pour voir la fiche détaillée de cet album emblématique et le commander dès maintenant, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle présentation de Disque Collecteur. Merci de m'avoir suivi et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !